Mais pourquoi pas, pourquoi pas, écoutez, on ne peut pas mener tout ce monde comme des moutons au pâturage et s'en sortir endemme. Il y a des questions à poser, il y a des responsabilités à assumer, si petites soient-elles. Quand on est parti politique, quand on fait mobiliser les gens, c'est avec des responsabilités. Il faut que les gens viennent et que les gens retournent en toute quiétude. Or, malheureusement, les gens sont venus et il y en a qui n'ont pas retrouvé leur domicile, il y en a qui sont morts. Et pourquoi ? Donc pour vous, ceux qui ont organisé la manifestation doivent être entendus ? Non seulement ils doivent être entendus, pourquoi le 28 septembre, la date du referendum, qui est un symbole pour nous, notre patrimoine ? Pourquoi transgresser ce jour ? Pourquoi créer un événement de sang le jour du 28 septembre, le referendum ? Aujourd'hui, quand on parle du 28 septembre en Guinée, on voit très peu le referendum, mais on voit le sang, le sang prime. Et pour quelles raisons ? Mais là, le problème, ceux qui ont organisé ou ceux qui ont interdit ou ceux qui ont agi là-bas ? C'est ceux qui ont organisé, ça a été interdit. Et on a bafoué, on a transgressé l'interdiction. Comment voulez-vous interdire les décisions des autorités alors que vous vous apprêtez à assumer des responsabilités en transgressant les lois, en transgressant les normes ? Et quand ils seront au pouvoir, les autres aussi vont transgresser. C'est tout. Donc ils doivent être dans le box des accusés, les ordres de l'agent. Ils doivent être dans le box des accusés. Pourquoi avoir envoyé les gens à la mort ? Voilà. Qu'ont-ils fait pour mourir ? Voulez-vous transformer les victimes en les bourreaux ? Qu'ils sont victimes, s'il vous plaît. Vous envoyez les gens à la manifestation, vous dites que vous êtes victime ? Et le crime a profité à qui ? Dès lors que les gens ont eu des indemnisations à 2 milliards ou 2,5 milliards, ils ont profité du crime. Et pourquoi cette injustice ? Les gens qui ont perdu leurs enfants, les gens qui ont perdu leur mari, les gens qui ont perdu leur femme, ont-ils eu des indemnisations ? Et pourquoi ceux-là, qui n'ont besoin de rien ? Je suis au regret. Et ça doit être tiré au peigne fin, tout cela. Et moi, par rapport à cet accord signé entre la Guinée et les autorités guinéennes et les autorités de la Cour pénale internationale ? Je suis au regret de constater que je n'ai jamais assisté à de tels accords pour l'instant. Et que jusqu'à ce que je voie le contenu de cet accord, ça ne grandit pas la justice guinéenne. Lorsqu'on dit à la Cour pénale d'encadrer la juridiction chargée de juger les événements du 28 septembre, ça veut dire qu'il y a quelque part où on doit douter de la manière où le procès doit être mené. Et j'ai cru entendre qu'il a été scellé comme accord et que chaque trimestre, il viendrait pour faire le point sur le déroulement de la procédure et voir s'il y a possibilité de continuer ou de ne pas continuer et que la Cour se charge de la suite.